Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous ce matin la nouvelle lubie de Donald Trump. Le président américain, on le sait, ne croit pas au réflouffement climatique ou plutôt ne veut pas y croire car, dit-il, préserver l'environnement ça coûte cher et ce n'est pas bon pour le business. Après avoir sorti les Etats-Unis des accords de Paris, Donald Trump s'attaque désormais aux normes anti-pollution que son prédécesseur Barack Obama avait imposées pour limiter les rejets des voitures américaines. Jusque-là, rien de très surprenant sous les mèches de cheveux péroxydées du milliardaire. Ce qu'il est en revanche, ce sont les arguments avancés. Jugez plutôt, revenir sur les normes anti-pollution d'Obama permettrait de sauver mille vies par an sur nos routes. Voilà ce que l'on peut lire dans le rapport écrit notamment par le ministère des Transports américain et que relaie le monde dans un article passionnant. Je vous préviens, le raisonnement qui va suivre est, comment dire, quelque peu déroutant. Selon ce rapport, les normes Obama vont faire augmenter le prix des véhicules. Du coup, les Américains en achèteront moins. Or, les accidents mortels sont trois fois plus fréquents avec des véhicules anciens. La lutte contre les accidents, est-il écrit, passe donc par le renouvellement du parc automobile et le maintien des voitures à des prix abordables, moins high-tech et donc plus polluantes. Autre argument avancé, les constructeurs, s'ils devaient appliquer les normes Obama qui doivent rentrer en vigueur dans les années qui viennent, ces constructeurs devront alléger les véhicules. Ce qui, dans l'imaginaire de Donald Trump, les rendrait plus dangereux que les vieux véhicules blindés d'acier. C'est une fake news, c'est totalement faux, s'indigne une association de prévention routière qui explique que les nouveaux matériaux utilisés dans l'industrie automobile absorbent mieux les chocs que l'acier. En clair, une voiture récente protège bien mieux ses passagers qu'un bon vieux pick-up Chevrolet. Reste, explique Le Monde, que l'argumentaire basique de Donald Trump fonctionne dans un pays où la mortalité routière par habitant est 2,2 fois plus élevée qu'en France. Toutefois, l'administration Trump va devoir lutter pour abroger les normes Obama car depuis 1970, la Californie, l'état le plus peuplé des Etats-Unis, établit lui-même ses propres normes anti-pollution qui sont bien plus élevées que celles imposées par Washington. Avec le temps, 17 autres Etats se sont alignés sur les règles californiennes et ils ne veulent absolument pas revenir en arrière. Ils ont déjà promis à Donald Trump un enfer judiciaire, une autoroute de procès s'ils venaient à revenir sur ces normes anti-pollution. Europe Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada